Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour l'épisode des finisseurs. Ils sont à côté de moi, Géraldine Ponce est comme Antoine Dupont, elle ne sera pas là, elle n'est pas dans la compo, c'est comme ça, elle nous a lâchés. Mais on a un joker médical, comme dans les grandes équipes de rugby, joker médical et comme on fait bien les choses, qui s'appelle aussi Géraldine. Plus facile, voilà, je vous l'ai aidé ces messieurs. On est très content d'accueillir Géraldine, il faut soutenir Géraldine. Merci, merci messieurs, Mourad Bouss-Gervais, Jonathan Ponce. Elle ne connaît rien rugby, elle ne connaît que d'un rugby, elle est spécialiste à rugby. On va peut-être parler de volleyball. On peut faire le volleyball. Je ne sais pas, je vais essayer de placer messieurs, mais... Non, il n'y a pas de coupe du monde, désolé. On va suivre évidemment le classe de France. C'est comme le beach volet féminin. Vous avez fini, vous êtes très disciplinés messieurs. C'est le seul sport que tu regardes et le sport que tu t'en fous. Voilà, bravo, bravo. Mais ce n'est pas vrai alors que c'est très dur, c'est un des sports les plus difficiles physiquement, je tiens à le dire. Voilà, n'hésitez pas sur la chaîne YouTube à réagir avec nous, vous voyez, ils sont en forme. On a un gros menu forcément, parce que dans deux jours maintenant, on a un France-Italie qui nous intéresse grandement. Voici le menu de notre émission. Alors au menu, bien sûr, on va débriefer la compo du 15 de France, annoncée aujourd'hui mercredi par le sélectionneur des Bleus, Fabien Galtier. Une équipe qui affrontera donc vendredi soir l'Italie à Lyon. Dernière rencontre de cette poule A pour les Bleus. Un véritable huitième de finale pour nos Bleus qui ont remporté leurs trois premiers matchs. On va parler de l'adversaire des Bleus, l'Italie. Après avoir été humiliée par la Nouvelle-Zélande, elle peut encore... se qualifier. Nous reviendrons ensemble sur ce projet porté par World Rugby d'élargir la compétition à 24 équipes au lieu de 20. Aujourd'hui, bonne ou mauvaise idée, nos finisseurs ont leur avis. Et puis vous n'échapperez pas non plus. Au coup de gueule et au coup de cœur de nos finisseurs. On va regarder tout de suite la compo de ce 15 de France face à l'Italie, une composition sans grande surprise. Messieurs, à l'exception des blessiers, Julien Marchand et Antoine Dupont. Tous les cadres sont là. Maxime Lucu a été préféré à Baptiste Couilloux au poste de demi de mêlée. Il sera associé à Mathieu Jalibert avec qui il forme déjà la paire en club. Déjà, première réaction, messieurs. La première réaction, c'est que c'était très, très bonne. Merci. Ça, ça me fait plaisir. Ça n'a rien à voir avec le public. Mais une réaction là-dessus, quand même. La plus grande surprise, c'est que, après tout ce qui se dit depuis 10 jours, c'est qu'Antoine Dupont ne joue pas. Elle est presque là, la plus grande surprise. C'est la question essentielle. Voilà. Et qu'abord, la deuxième chose, c'est qu'on se posait tous la question de savoir qui jouerait en neuf. Et bien, Fabien Galtier a choisi la stabilité avec Maxime Lucu et Mathieu Jalibert qui sont habitués à jouer ensemble en club. Donc, voilà. Ça fait une option très forte pour Maxime Lucu. S'il ne se loupe pas contre l'Italie, ce qui devrait être le cas. Il prend une option pour le quart de finale si Antoine Dupont ne revient pas. On s'aperçoit, Montréal, que la blessure d'Antoine Dupont est une vraie blessure. Oui. Parce qu'au départ, il pouvait jouer contre l'Italie. Donc, je me demandais si c'était juste une fracture des cheveux. On ne sait jamais parce qu'au départ, on a annoncé six semaines. Et puis après, il y a des gens qui annonçaient qu'ils joueraient contre l'Italie. Donc, effectivement, c'est une vraie blessure. Il ne feint pas. Ce n'est pas un acteur. Ce n'est pas de la simulation. Antoine Dupont est vraiment blessé. Mais il sera certainement là pour le quart de finale si toutefois on se qualifie. Oui, peut-être. Ce n'est pas lui qui décidera. Ah, ça, c'est sûr. On avait peur un peu de cette dépendance Antoine Dupont. Mais elle a des qualités largement autres. Pour jouer à l'Italie, ça ira. Oui, ça ira. Parce que l'Italie, c'est quand même le concret de la Coupe du Monde, non ? À ce point-là ? Oui, parce qu'on montait ce match contre les All Blacks. On imaginait une demi-surprise. Les Blacks peinés. Un mauvais tour joué par l'entraîneur Crowley, ancien All Blacks. Contre qui j'ai joué, d'ailleurs, en 87, en première Coupe du Monde. Et donc, elle est arrivée 96 points. C'est même surréaliste. C'est 96 points. Et pourquoi 96 points, je l'ai dit ? Toi qui connais le rugby. Bien sûr. Parce que les Italiens ont voulu jouer comme les Blacks. Ils ont voulu écarter. Ils sont emballés. Ils sont grisés. Et puis, à l'arrivée, au lieu de les jouer avec leur point fort, c'est-à-dire rentrer dedans, pénétrer, un petit périmètre, parce que leur point fort, c'est leur putain de paquet d'avant, de bleu, de bleu. Ils ont essayé de jouer comme les Blacks. Et à l'arrivée, ils ont pris la semaine dans l'arrivée, je pense qu'on t'en porte moins. On est d'accord que vous n'avez pas du tout envie de répondre à mes questions. On est d'accord. Non, non, mais les Italiens, surtout, ont manqué d'humilité toute la semaine dans cette Coupe du Monde. Ils se croient devenir une grande nation du rugby. Ils font des déclarations. Et à l'arrivée, tu en prends 96. Et tu continues à faire des déclarations. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Je rappelle qu'on parle donc de la compo du 15 de France, messieurs. Non, la compo du 15 de France, c'était mon sujet de départ. C'est du classique. A noter que Gelon, il revient de blessure et qu'il a retrouvé sa place de titulaire apparemment, ce qui n'est pas justifié en équipe de France. Pour le reste, c'est du grand classique. C'est-à-dire, moi, les absents, moi, les blessés. Et maintenant, je crois que l'équipe du quart de finale, parce qu'on va aller en quart de finale, on la connaît. La seule interrogation, c'est la présence de Super Dupont ou pas. Mais pour le reste, il n'y aura plus de surprise, puisqu'on pense que Marchand ne sera pas rétabli. Et si ça sera la fête du Sud ou... Ça sera toujours la fête du Sud, à moins que l'Écosse. Attention, attention, l'Écosse, petit match sur l'Écosse-Irlande. Oui, mais là, ça serait l'équivalent d'un Algérie, d'un Allemagne-Autriche en Coupe du Monde. En rugby, c'est plus compliqué quand même de la jouer comme ça. Je ne le crois pas. Ça serait les Anglais, j'aurais un doute. Les Irlandais, les Écossais, je ne crois pas, je ne pense pas. Mais on va jouer l'Afrique du Sud en quart de finale. Et là, ça va commencer à tirer à balles réelles. On est bien d'accord. La Coupe du Monde démarre, on est d'accord ? La Coupe du Monde démarre. Je suis d'accord. Un petit mot quand même sur Louis Biarré, messieurs, également, qui sera titularisé. Hein ? Il m'écoute pas, il est terrible. Mais lui, Louis Biarré, qui a été préféré, lui, à Gabin Villiers, est-ce qu'on peut en parler aussi ? Est-ce qu'il a un petit peu son poste de titulaire ? Oui, maintenant, il est premier à l'avenir, c'est la nouvelle coqueluche de l'équipe de France. C'est le Mozart du rugby et des journalistes. Donc, maintenant, c'est à lui de confirmer, à lui de montrer. Mais voilà, maintenant, le curseur va monter. Il y aura de plus en plus en face un adversaire de niveau plus élevé, à lui de montrer qu'il est invité à ce niveau. Je le pense, je le crois. Gabin Villiers, c'est une certitude. Lui, c'est peut-être. Mais j'espère qu'il va nous montrer que lui aussi, c'est une certitude. Alors, si on ne récupère pas Julien Marchand, Antoine Dupont, est-ce qu'on a de quoi s'inquiéter tout de même pour l'écart de finale ? Sur Marchand, on n'est pas inquiet. Mauvaca, c'est très bien. Marchand, on s'est habitué. C'est à moi qui l'ont imaginé. J'avais presque oublié qu'il était encore long. Non, mais c'est vrai. Et Dupont contre les Sudaf. Mais même si on se récupère, il va être visé. On n'aura pas super Dupont, c'est clair. Et puis là, il a eu... Dupont, pour jouer contre les Sudaf, il faut qu'il fasse un ring de boxe. Il faut qu'il fasse un ring de boxe de trois minutes et qu'il s'en prenne plein la gueule pour voir vraiment. Parce que de toute façon, lorsqu'on est blessé et qu'on revient un peu tôt ou prématurément, on reçoit toujours un coup sur la blessure qu'on a eue. Donc de toute façon, son menton, sa mâchoire, sa tête va heurter quelque chose, va heurter un vermelaine. Et puis c'est quand même très spécifique au rugby aussi. Ce que je veux dire, c'est que... Enfin, je veux dire, on ne va pas repartir sur la question Dupont-Dupont. Parce que ce sera quand même les chirurgiens qui décideront. Parce que tout le monde pense qu'effectivement, il va jouer. Parce qu'il a envie de jouer. Quand tu es joueur, tu as envie de blesser. Jouer même blessé. Tu as tendance à être plus de revue qu'intelligent. Ça m'est arrivé à d'autres. Mais je pense que sur ce coup-là, ça serait risqué sa santé. Franchement, il ne va pas jouer la Côte d'Ivoire. Tu as joué l'Afrique du Sud. L'équipe la plus dure de la Coupe du Monde. Exactement. Mais non, nous, on va passer contre l'Italie. Et si on ne passe pas contre l'Italie, c'est Fabien Galtier. Écoute-moi bien. C'est le camion de pizza. Mais ils sont dériles. Le camion de pizza, la 4 fromages. Avant qu'on y passe, messieurs, est-ce qu'elle vous plaît, cette compo du 15 de France face à l'Italie ? Elle est logique pour moi. Elle est logique pour moi. Il met la meilleure équipe qu'il soit, qu'il pense. Avec Del Barre qui a fait un bon match contre l'Analibi. Et puis, Bucu qui est logiquement en place du pot. Voilà, c'est tout. Après, il n'y a pas grand-chose à dire. Quand t'es l'Italie, tu le fais à pouf. Ça sera toi qui jouera et ça passe au suivant. J'ai joué moins dans le numéro 9. Non, là, ça ne passera pas. Non, mais sur les 33 joueurs, tu fais jouer. Quand t'es numéro 9, t'es souvent un passeur de pizza. Et à ce moment-là, Mourad est très très fort. Pour passer des pizzas, oui. Et contre l'Italie, franchement, qui vient de... Par contre, on ne mettra pas 96 points à l'Italie. Non. Là, franchement, si on met 4, on en mettra peut-être 40, 35, 40. Mais attention, parce qu'ils vont peut-être se rebeller. Ils vont un peu se rebeller, ça va être physique. Ça sera même... Ils ne vont pas nous prendre à l'aile. Ça ne sera pas le match. Justement, messieurs, vous avez envie d'en parler à l'Italie ? Oui. On y va pour le 30-30 ? On y va. C'est parti, le 30-30 chrono. Messieurs les finisseurs, parlons de l'adversaire du 15 de France, vendredi soir à Lyon. Je le rappelle, ce sera donc l'Italie. Si jamais vous n'avez pas réussi à capter cette information depuis le début de cette émission, la voici. Ce sera donc l'Italie. L'Italie, dans l'histoire du rugby, qui n'a gagné qu'à trois reprises contre les Bleus. Ils ont été humiliés au dernier match face à la Nouvelle-Zélande. Le score, donc, 96 à 17. Messieurs, questions simples pour ce 30-30. Vous avez donc 30 secondes pour nous convaincre. Regardez bien la caméra. L'Italie peut-elle battre et éliminer le 15 de France ? Non, c'est impossible. Je le répète, Fabien, si nous perdons contre l'Italie, c'est le camion de pizza. Alors moi, j'aime la pizza fine. Je m'engage à venir acheter quelques pizzas chez toi. Je pense que tu n'auras même pas le droit de les faire. Tu auras juste le droit de les livrer, puisque je sais que tu as un scooter qui est assez célèbre. Donc, de livrer les pizzas en scooter. Parce qu'avec les moyens qui ont été mis à la disposition de Fabien Galtier, le groupe France autant qu'il a voulu, les joueurs à disposition. Il y a eu des moyens qu'aucun entraîneur de l'équipe de France n'a eu jusqu'à aujourd'hui. Perdre contre l'Italie en arabe, ça s'appellerait la Cine. C'est pile 30 secondes. Pile, là, attention à du niveau. Jamba, à toi. Je ne sais pas si je ferai 30 secondes, parce que c'est tellement évident la réponse. Mais il n'y aura pas une branlée. Il n'y aura pas une branlée, parce que je me mets à la place d'Italien. Ça a dû être très dur pour mâcher dans leur orgueil, vexer. Ils ont dû passer une semaine horrible. Ils sont fait assassinés par les journalistes italiens, par la presse entière. Parce que finalement, ça devient un peu des escrocs de cette compétition. Sur ce match, il n'y aura pas de photos, on va gagner. On va gagner non pas au front, on va gagner au front avec 35 points et 40 points. Vous êtes dur avec les Italiens, messieurs. Vous êtes très très dur. Ils chantent très très bien, très très fort, à tue-tête. Ils ont la main sur le cœur. Et franchement, quand tu vois ça avant les bacs, tu te dis qu'il n'y aura pas 96 points. Il y a eu 97 points. Jamba, jusqu'au Aca, c'était pas mauvais. Ils tenaient à peu près le match. Après le Aca, c'était plus dur. Mais bon, jusqu'au Aca, ils ont été trouvés pas mal. Et cette ligne de trois quarts Romagné avec André Capiozzo à l'arrière et Paolo Garbizzi au centre, est-ce que ça peut changer quelque chose ? Non. Non, de toute façon, l'Italie... L'Italie, c'est une bonne équipe. L'Italie est en vacaire ce vendredi soir. Voilà, c'est tout. C'est une très bonne équipe. Mais n'oublions pas qu'ils ont gagné deux matchs facilement. Contre l'Ana et Mimi, ils n'ont mis que 50 points. Ils ont fait un bon match contre le rugby. C'est leur fait de gloire de cette Coupe du Monde. Après, ils font un bon match, une bonne première mi-temps sûrement. Mais sur les 80 minutes, normalement, il y a 35-45 points. Parce qu'il y a la meilleure équipe de France qui est au verre, au frigo, à l'herbage depuis 15 jours. Qui a des fourmis dans le monde. Ils sont frais. Ils ont envie de gagner leur place en quart de finale. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux. Très bien. On va débattre quand même, messieurs. Non, on ne débat pas. Si ? Il n'y a pas... Attendez. Que faire en cas de l'élimination de l'équipe de France vendredi soir par l'Italie ? Alors, attendez. Non, non, je ne veux plus. Le scénario catastrophe existe toujours. Je ne veux plus à l'émission. Restez là. Restez là. L'émission se termine, si on est lié. Non, si. Il n'y aura plus. Alors, peut-être. La dernière émission s'en est allée. Mais si la France venait à être éliminée de ce mondial. Oui. Tout est possible, messieurs, dans le sport. Tout est possible dans le sport, c'est vrai. Tout est possible. Bon, que se passerait-il, messieurs ? Voilà, en février dernier, les Bleus de Galtier avaient connu toutes les peines du monde. À battre la squadra Azura, une victoire de 5 points seulement, 29 à 24 en 2015. L'Angleterre avait également été éliminée de la Coupe du Monde organisée chez elle avant l'écart de finale. Alors, messieurs les finisseurs, question simple. Le sélectionneur Fabien Galtier devra-t-il démissionner en cas d'élimination ? Si élimination, il y a, si tant est qu'elle soit possible. Pour moi, il y a quelques jours qui seraient heureux, c'est ceux qui ne jouent pas. De rentrer à la maison. Astorio, Chagnon, Gros, alors là, par contre, ça serait le meilleur jour de leur vie, je pense. Quand on reste, franchement, c'est tellement inimaginable, là, le... Inimaginable ! Voilà, que je laisserais, moi, terminer, mais franchement, c'est pas possible. Mais je pense que Fabien Galtier, tout à l'heure, il aime entraîner l'équipe de France. Il ne peut qu'entraîner l'équipe de France parce qu'il est tellement autoritaire dans le bon sens du terme, ou dans le bon sens du terme, et exigeant avec les joueurs que, de toute façon, même si on perd contre l'Italie et qu'on est éliminé, il restera. Il restera. Surtout qu'il a un attache en 2028. La crème, elle est bonne. Oui, mais il a... Crème anglaise. Et si lui décide de rester, est-ce qu'il doit être viré ? Ben, le viré, c'est compliqué, il y a un contrat. Il faut lui payer quasiment 5 années de salaire. Ça va faire cher. Ça sera peut-être l'occasion pour Florent Rie... De dire que c'est la faute à la porte. Et puis de placer un contrat. Comme l'a fait Bernard par rapport à Guillaume S, sortir d'un match moyennement... Contre les Japonais. Contre les Japonais, effectivement, de le virer. Parce que finalement... Le virer, ça coûtera cher. S'il a un contrat jusqu'en 2028. Oui, ça serait une catastrophe et pour l'équipe de France et pour le rugby français en général. Puisqu'aujourd'hui, le rugby est en train de monter. Dans ce pays, il y a trouvé un nouveau public. Une élimination prématurée. Il faudrait totalement retomber le soufflet. Et ça serait très mauvais pour le rugby en général. Je ne sais pas si on s'en remettrait. Donc c'est pour ça que je n'ose même pas l'envisager. Et puis il faudra un scénario où on ne prend même pas un bonus défensif. Ça fait beaucoup. Maintenant, si ça arrive, le goudron et les plumes pour Fabien Galtier. Je veux dire, il faut qu'il arrête. Ça sera son échec. Mais je n'y crois pas. Mais là, ça serait vraiment... Puis après, je serais écrit parce que psychologiquement, le Fabien, ça serait dur. Il faudrait qu'il rase les murs quand même. Je pense qu'il ne pourrait même plus prendre les transports en commun. Ça serait le Raymond Demenay avec le rugby, un petit peu. Mais sans une chanson d'Erytha Misuko. C'est ça. Sauf que vous n'imaginez absolument pas ce scénario. Non, c'est la réalité impossible. Tu l'imagines, toi, Gérardine ? Absolument pas. Et en plus, je suis très chauvine. Non, 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 pas du tout. Mais ce ne sera pas si facile que ça quand même. Le risque zéro n'existe pas. Non, le risque zéro, je crois qu'il arrive. Mais bon, là, j'ai dit... Et passer à côté d'un match, Jean-Bas, c'est possible. Complètement passer à côté d'un match. Non, non, non. Sur 80 000, tu ne peux pas. Parce qu'à un moment où tu conserves la balle, tu as quand même des arguments derrière. Tu as des ailiers. Tu as Ramos qui est en quille tout au 100%. Tu as Olivon qui a le brassard de capitaine. Ça fait longtemps qu'il n'a pas été capitaine. Donc, voilà, ça va être chaud dans les vets. Donc, voilà. Alors, maintenant, l'Italie, elle est quand même... Elle est meurtrie. Il y aura une érection. Mais ça ne peut pas durer 88 minutes. Parce qu'ils n'ont pas les moyens physiques. Ils n'ont pas les moyens humains. Ils n'ont pas le cheptel pour contrecarler. Ce n'est pas possible. Il y a combien de joueurs de l'équipe d'Italie ? Côté j'en ai contre les deux francs. Il n'y en a pas beaucoup. Mais maintenant, je vais vous faire peur. La dernière fois que Fabien Galqué a joué un quart de finale de top 14, j'étais bien placé puisque j'étais son président. Et on a joué contre Lyon. Et Lyon, c'était impossible de perdre parce qu'on jouait à la maison. Et Lyon avait 15 blessés sur 15 joueurs. Donc, c'était l'équipe réserve. Et puis, j'avais un joueur qui avait marqué, qui a battu le nombre d'essais record dans le championnat. Chris Ashton. Il n'a rien marqué. Il a tout loupé. Et l'équipe est passée complètement à côté. Et le scénario improbable s'est produit. Puisqu'on n'a pas perdu, mais on a fait match nul contre Lyon. Et on a été éliminés. Et je pense que nous aurions tenu, au vu de la composition des deux équipes, on aurait tenu à peu près le même discours. Voilà, c'était la minute pour faire peur. J'ai très peur. Est-ce qu'on rappelle la défaite contre le Tonga en 2011 ? Ou pas ? Oui, mais c'était un match de poule. C'était un des premiers matchs. Et puis, il y avait des sales gosses. Et puis, c'était un mauvais résultat pour une bonne Coupe du Monde après. Oui, je crois qu'il y avait des trucs à régler en interne. Et le match du Tonga a permis de les régler. Là, on a un groupe qui vit bien. Moi, je ne suis pas dans le groupe. Il y a l'air de bien vivre. On entend de tout. On entend des bruits qui disent qu'ils vivent bien. Et des potes qui disent qu'il y a certains joueurs d'une certaine équipe qui ont un peu pris le pouvoir. On entend de tout. Il y a des informations que je n'ai pas. En même temps, tant que l'équipe de France gagne, ça va tout le monde. L'avantage, c'est que les joueurs de certaines équipes, chaque semaine, il y en a un de moins parce qu'il est blessé. Petit à pied, il y a moins de moins à même. Ça, ça s'est fait. Alors, effectivement, si toutefois, on prend en considération le fait que ce soit possible, imagine donc Fabien Gatti démissionne. Qui pour le remplacer ? Moi, je ne vois que Jean-Baptiste. J'allais le dire. C'est marrant qu'on est sur cette éventualité qui a très peu de chance d'exister. Bien sûr qu'il y a très peu de chance. Mais qu'est-ce qui a fait les questions avant l'émission ? Ce n'est pas moi. Pour le remplacer, il y aura du monde. On a la chance en France d'avoir d'excellents entraîneurs. Si ça part contre l'Italie, il y a une bonne émission après. Ah, ça, c'est sûr. Et je reprendrai tous vos propos. Sachez le... Oui, mais le risque zéro n'existe pas. Le risque zéro de ne pas gagner n'existe pas. Je suis étonné de perdre. Non, ça n'existe pas. Tu peux perdre parce qu'autrement, ça ne sert à rien. Mais franchement, jusqu'en avion du Italie, ce n'est pas possible. Maintenant, si tu veux, on ne peut encore parler pendant une demi-heure. Non, mais c'est très contradictoire de dire que tout est possible et que ce n'est pas possible. Je comprends bien les arguments pour dire qu'on est largement au-dessus et qu'il n'y a aucune raison qu'on perde, mais c'est possible. On va battre l'Italie. Non, mais Géraldine, ça va être chauveux, ni patriote. On essaie d'être lucide. Oui. On battra l'Italie, mais il n'y a pas de débat. On va battre... Vendredi soir, ce n'est pas un polar, c'est un Columbo. On connaît déjà l'assassin. Reste à savoir comment on va le prouver. Donc, on sait déjà qu'on va battre l'Italie. Reste à savoir comment. C'est tout. La seule question, c'est comment on va les battre. Mais les battre, on va les battre. OK. Et ensuite, on gagne la Côte-du-Main. Ça, c'est possible. C'est possible. C'est pas parce qu'on a de l'Italie. C'est possible, mais ce n'est pas probable. Aujourd'hui. Parce qu'en fait, il y a de plus en plus d'intervenants potentiels sur ce titre. On est bien d'accord. Sur ce titre, parce qu'effectivement, il en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a des équipes qui se révèlent, qui se réveillent, comme les All Blacks. Qui faisaient semblement de dormir. Comme l'Angleterre. Et effectivement, en dehors de l'Irland, la feuillitude et la France, pour ne citer que ces trois équipes, il y a l'Angleterre et les Blacks. Et les favoris, ils sont là pour moi. Ils sont en longue partie du talon. Nous, on s'étripe dans notre partie. C'est tranquille. C'est la plaine. C'est la descente. Donc, voilà. Il y a cinq équipes actuellement qui peuvent être sur le plan du monde. Il y en avait que trois. Il y en a une semaine. Les Anglais, ils ont bien caché leur jeu parce qu'ils ont une belle génération. Je les pense assez sournois pour avoir mis le frein pendant les matchs de préparation, tout ça, pour arriver masqué en Coupe du Monde. Et les Blacks, le message face à l'Italie, il est assez clair. C'est Jim Carrey dans Masque. Splendide. Voilà. Ils sont là, les Blacks. On les a retrouvés et il va falloir se les coltiner parce qu'on a vu contre l'Italie, même s'il n'y avait que l'Italie en face, on a vu les vrais All Blacks et dans l'intention et dans la confiance et dans la démission physique. On a Boden Barrett et redevenu Boden Barrett. On a vu les vrais All Blacks. 96 points en Italie, c'est monstrueux. Voilà, donc vous avez compris, Fabien Galtrier sera en poste et nous allons battre l'Italie. Fin du débat. C'est peut-être une demi-heure qu'on est sur l'Italie. Eh bien oui, mais il faut bien que je vous laisse parler, Jean-Bas Bourad. Mince, alors, le coup de gueule, tiens, Jean-Bas, puisque vous êtes un homme en colère après ce que je vois. Mais attendez. Mon coup de gueule ? Ben oui. J'ai changé de gueule. C'est à l'encontre. Ah bon ? C'était sur quoi ? World Rugby ? World Rugby, non, parce que j'ai vu une image qui m'a un peu bateau, un peu classique. Effectivement, à la fin du match des Tongiens à l'Afrique du Sud, c'est les joueurs qui s'enlacent, qui se prennent par le bras, qui font un cercle. Je ne sais pas si tu as vu. J'ai envie de parler de cette image exceptionnelle que j'ai vue à la fin du match entre les Tongiens et l'Afrique du Sud. Ces joueurs qui se prennent par la main, par l'épaule, qui font un cercle, qui prient. Ce n'est pas prévu. Ce n'est pas prévu. Il y a le foot et le rugby, il y a les pousseurs d'Omégo et le monde de l'Ovalie. Et pourquoi je parle de ça ? Pourquoi j'ai un coup de cœur pour ça ? Parce qu'il y a 15 jours, il y a trois semaines, j'étais à PSG-OM et pendant une heure et demie, j'ai entendu OM enculé. OM enculé, et ça m'a foutu les glandes. C'est la dernière fois que je jouais à un match de foot. Et ce qui me permet de dire, pour finaliser, pour résumer ma pensée, c'est que le foot rend con les mecs intelligents, les capitaines d'industrie, les patrons d'oeuvres qui deviennent cons et que le rugby rend intelligent les plus grands connards. Voilà, c'est ça que j'avais envie de dire. Je suis issu d'une famille de foot, Jean-Bas, je fais quoi avec ça ? Ben voilà, c'était le coup de gueule de Jean-Bas. Oui, c'est mon coup de gueule. Oui, très bien. Mourad, le coup de cœur ? Moi, c'est sur un joueur que j'ai fait venir en France il y a une dizaine d'années qui s'appelle Joshua Tuzovas, qui était un gamin qui était mineur quand il avait 17 ou 18 ans et qui était phénoménal. Je veux dire, je me souviens, on l'avait lancé dans un match amical et je devais re-signer son contrat le lundi et j'avais dit à Bernard Laporte surtout, surtout, même s'il fait un gros match, tu n'en parles pas. Il m'a dit ok, conférence de presse, bon, je suis là pour son premier match, personne ne le connaissait, Marc plante deux essais, c'était un match amical et Bernard Laporte, premier match, écoutez-moi, je vais vous le dire, Joshua Tuzovas, il sera le meilleur joueur du monde. Donc le lundi, son agent m'appelle, il m'a dit on reprends toi zéro dans la négo et on l'a vu grandir à Toulon, c'est un enfant de Toulon, je suis à Tuzovas et on l'a vu grandir et puis on l'a vu aussi devenir un homme, on l'a vu se marier et on l'a vu avoir avoir des enfants, quoi. Je me souviens d'une fois où je l'ai croisé dans un centre commercial avec son petit gamin, son petit garçon, ça me faisait bizarre, ça me disait, tiens, lui, ça va faire un beau Tuzovas dans la famille rugby, voilà, j'avais essayé de le prendre dans mes bras, d'ailleurs je m'étais un peu démoli et puis voilà, j'ai appris, j'ai appris avant le match, enfin j'ai appris là, juste après le match Georgie-Fidji que juste avant le match, il avait appris que son petit garçon était mort, petit garçon qui est, je crois qu'il est peiné à Toulon parce qu'il avait voulu qu'il naisse au Fidji si mes souvenirs sont bons et voilà, ça m'a touché parce que j'ai trouvé que Joshua était particulièrement courageux de jouer avec une telle nouvelle avant un match ça ne s'est pas vu et puis de vouloir rester pour jouer la Coupe du Monde avec les Fidji qui ont une chance de se qualifier pour l'écart alors que son gamin va être enterré et qu'il va rester en Europe voilà et puis Joshua ce n'est pas un mec qui parle c'est un mec qui se tait c'est un TZ voilà donc il intériorise tout il l'extériorise juste par le rugby voilà donc j'avais ce coup de c'est plus qu'un coup de coeur c'est un immense respect un immense respect pour Joshua Tuzova qui en plus a un rapport tout particulier à la France parce que son grand frère jouait aussi en France voilà c'est une petite histoire de famille il nous le dirait un jour il nous le dirait un jour très bien ce sera dans le prochain épisode je ne vous le dirai pas avec des mots mais avec des chiffres très bien Jean-Bas quand même la petite colère aussi sur World Rugby qui a décidé donc d'élargir à 24 équipes bah oui je vais y revenir pour la prochaine édition en Australie en 2027 et ça ne vous plaît pas trop ça non mais il y a du pour il y a du contre en fait ce que tu veux c'est le problème essentiel est-ce que je veux dire il y a le profane et le connaisseur il y a la tension le match à suspense le match serré et l'orgie d'essai il y a l'élite et l'élitre il y a la passe vissée d'un côté et le ballon porté de l'autre donc effectivement quand il y a beaucoup d'essai quand il y a beaucoup d'essai ça plaît ça plaît à beaucoup de gens ça plaît au plus grand nombre de gens mais effectivement les connaisseurs les journalistes les vieux cons comme moi ils préfèrent effectivement qu'on le match et ses récords avec Jussez parce que c'est un peu plus tendre donc effectivement élargir bon cette année la Namibie et la Roumanie franchement c'est une honte c'est une honte si on fait 300 points ou 350 points en 4 match c'est une honte le Roubaix et le Portugal franchement m'ont fait plaisir élargir pourquoi pas au début j'étais compte et petit à petit je change d'avis parce que finalement ça permet de faire connaître le Roubaix mais le baseball le baseball les Etats-Unis ils sont pas chier ça reste toujours le football américain ça reste toujours aux Etats-Unis ils ne s'essayent pas de l'exporter le cricket c'est pareil donc pourquoi toujours toujours élargir et élargir le seul point positif pour cette Coupe du Monde un des rares un des bons points c'est que les stades sont pleins et que le World Rugby il faut faire tomber le caramel le pognon l'oseille le maillot dans les caisses effectivement plus il y a d'équipes plus il y a de match et plus il y a de pognon qui tombe et j'espère qu'il tombera dans les petites nations parce que les petites nations tu ne les vois tous les 4 ans tu ne les vois tous les 4 ans on en parlera dans 4 ans les tons de géants c'est ça qui est dramatique voilà donc bon il y a du pour il y a du contre très bien merci pour moi les héros de cette Coupe du Monde aujourd'hui il y a des tiers de finale c'est autre chose ils s'appellent Marquez ils s'appellent Tadger ils s'appellent Aretha de l'Uruguay Aretha pardon ce sont tous ces joueurs qu'on connaissait un peu d'autres qu'on ne connaissait pas j'en oublie et qui se sont révélés avec l'Uruguay avec le Portugal et pour moi ce sont les véritables héros de cette première partie de la Coupe du Monde et maintenant place aux artistes on conclut messieurs vous n'avez pas été bon sur les pronostics jusqu'ici encore tenté le coup je ne peux jamais tromper alors les bleus vont-ils l'emporter facilement est-ce que ce sera un match serré je veux des pronostics précis synthétiques c'est parti tu veux des chiffres aussi on va donner le score 35 à 10 moi je dis je note je vais dire 38 à 12 très bien sur une victoire de la France bien sûr vous voulez savoir à quelle minute on marque non ça va aller je vous remercie c'était assez précis merci messieurs merci à vous